Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est en légère hausse à la mi-journée sur le CAC 40 avec un indice parisien qui oscille depuis le début de la matinée aux alentours des 6400 points. Les investisseurs parisiens qui ont pu découvrir ce matin quelques statistiques en France. Le climat des affaires tout d'abord progresse au mois de mai et gagne 12 points pour atteindre 108 points. Un climat des affaires qui profite de l'allègement progressif des restrictions sanitaires dans le pays et qui dépasse donc le seuil des 100 points, à savoir sa moyenne de longue période, mais qui dépasse également son niveau d'avant la crise sanitaire aux alentours des 105 points. En France, toujours la confiance des consommateurs progresse au mois de mai également selon l'INSEE. L'indice ressort à 97 points sur le mois, soit en progression de 2 points par rapport au mois d'avril. Mais l'indice n'arrive pour autant pas à atteindre le niveau de sa moyenne longue période, à savoir 100 points. Les investisseurs qui, au-delà des statistiques, gardent tout de même un oeil sur la Fed et sur les risques de voir sa politique monétaire se resserrer plus rapidement que prévu à cause de l'inflation. Un scénario que beaucoup d'investisseurs semblent cependant laisser de côté pour le moment, suite aux déclarations répétées des différents dirigeants de la Fed qui estiment que les tensions inflationnistes ne seront que temporaires. On note d'ailleurs que le rendement obligataire à 10 ans aux Etats-Unis est au niveau de 1,58% depuis ce matin, en légère baisse donc, alors que l'indice des prix à la consommation PCE-COR sera publié vendredi. En Europe, si les craintes de resserrement de la politique monétaire de la BCE sont moins d'actualité, le gouverneur de la Banque de France a tout de même rappelé que les discussions autour de la sortie du PEP ne sont pas pour tout de suite. Des propos qui rappellent ceux de Christine Lagarde la semaine dernière et appuyés ce matin par Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Engie a annoncé hier soir céder 10% du capital de GTT, ce qui représente 3,7 millions d'actions cédées à des investisseurs institutionnels pour un montant de 67 euros par action, soit 7% de moins que le dernier cours de GTT avant l'annonce donc faite par Engie. Parallèlement à cette session, Engie a lancé l'émission d'obligations échangeables en actions GTT d'ici 3 ans avec une prime d'échange de 20%. Deux opérations qui feraient passer à terme la participation d'Engie au capital de GTT d'un peu plus de 40% à environ 20%. Une opération qui n'est pas sans conséquence sur le titre de GTT qui recule depuis ce matin et qui perd aux alentours de 6% à la mi-journée. On note également dans cette journée assez calme sur les marchés une initiative peu courante. Une holding marseillaise, ID Sud, a annoncé ce matin lancer un programme de rachat de ses propres actions en vue de leur annulation et propose pour cela à ses actionnaires d'échanger une action ID Sud contre 4 actions de la Française des Jeux, dont ID Sud est actionnaire. Une annonce qui intervient au lendemain de la distribution d'une action gratuite pour 10 actions détenues pour les actionnaires historiques de la Française des Jeux. Et on note également dans le feuilleton Solution 30 que le président du directoire de l'entreprise a expliqué ce matin que Solution 30 avait besoin de quelques mois pour faire certifier ses comptes par un nouveau réviseur. On regarde les plus fortes hausses du jour à la Bourse de Paris qui sont signées L'Oréal, Vinci, Vivendi, Kering ou encore ArcelorMittal. Les plus fortes baisses sont-elles signées par les valeurs bancaires mais aussi par les valeurs automobiles ou encore par Danone dont la recommandation est passée de conserver à vendre par Berenberg. Et du côté des quelques indicateurs clés sur les marchés financiers dont on n'a pas encore parlé, le pétrole est lui juste en dessous des 69 dollars. L'once d'or est-elle juste au niveau des 1900 dollars tandis que l'euro dollar est lui aux alentours des 1,22 dollars pour 1 euro.